Déterminée à rehausser l'économie du Congo, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects s'est fixée à un grand défi, celui d'améliorer ses recettes. Préoccupation première du nouveau directeur des douanes, Nguenole Mbongo Kumu, qui en visite de travail à Pointe-Noire depuis le 28 mars 2019, a rencontré le vendredi 29 mars les opérateurs économiques des départements de Pointe-Noire et du Cuilou. Une prise de contact riche pour mieux discerner les difficultés que rencontrent ces opérateurs économiques. Difficultés qui freinerait le climat des affaires. Monsieur le directeur, vous n'allez pas atteindre les recettes si vous aisez en recevant les trois documents que je vous donnais. C'est ça qui va vous libérer, qui va vous dire que maintenant travaillez. La DI est un instrument qui relève du commerce extérieur. Curieusement, on prend les éléments de la DI, on va donner ça au ministère des Transports. Et quand vous regardez les statuts du Guillaume, il est mis en disant quelque part qu'il vient de contrôler la loi dans ses recettes. Vous trouvez ça normal ? Vous avez un ministère et puis vous laissez un instrument comme ça qui est en train de blâter avec vous et de blâter avec tous les commerçants, tous les importateurs. Jusqu'à quand on va continuer à le garer, c'est ce diote-là. Nous les importateurs, aujourd'hui, nous sommes fatigués. On est fatigués. Pourquoi on est fatigués ? Mes prédécesseurs ont évoqué certaines choses. Les commerçants qui sont basés ici, qui importent, fassent fond de formalité, fond de formalité au niveau du port ici. Mais nous sommes envahis. Nos frontières ne sont pas fermées. Les marchandises viennent, n'est-ce pas, par toutes nos frontières. Ce n'est pas seulement Kabinda. Je ne vais pas faire de répétition. Kabinda, Kinshasa, je peux même vous dire, par France et ville, vous avez de la sardine qui arrive. Les problèmes d'acquonage, la parafiscalité, la lenteur dans le processus de dédouanement, la position tarifaire, la multiplicité des documents et des contrôles, la surtaxation, la main levée des marchandises, la concurrence déloyale, autant de points soulévés au cours de cette réunion. Des points pris en compte par le directeur général des douanes et des droits indirects. Si notre économie est menacée, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler et nous, en tant qu'administration des douanes, on ne peut pas réaliser, on ne pourra pas réaliser les recettes douanières. Donc, nous sommes dans un même bateau. Pour clore sa visite de travail à Pointe-Noire, il s'est entretenu également avec les cadres et agents des douanes, afin de comprendre les difficultés rencontrées par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions. Soulignons que le directeur général des douanes et droits indirects, Génolé Bougoukoumou, a débuté cette journée par la présentation des civilités au préfet du département du Quilou, Paul-Adam Dibuilou.